Mes chers amis, bonjour ! Aujourd'hui, on va rafraîchir l'atmosphère et parler du phénomène de la supraconductivité. Quand le courant électrique circule dans un fil conducteur, ce dernier oppose toujours une résistance plus ou moins grande à son passage. Les électrons se retrouvent freinés par la structure moléculaire même du matériau conducteur qu'ils parcourent, ce qui provoque son échauffement. La supraconductivité est un phénomène où un matériau conducteur refroidi en dessous d'une température appelée température critique ne va plus du tout freiner le passage du courant électrique. Ce phénomène de supraconductivité est aussi sensible au champ magnétique. Voilà ce que je vous propose d'explorer avec moi dans cette vidéo et dans la prochaine. Alors installez-vous confortablement et bon visionnage ! Donc, quand un courant électrique parcourt un conducteur, les porteurs de charge, les électrons, constituant ce courant électrique et qui sont mûs grâce à la tension électrique appliquée à ce conducteur, se heurtent à la structure atomique de ce dernier. Il y a des chocs entre les électrons du courant électrique et les atomes du conducteur. La course des électrons est donc freinée par ces chocs pendant lesquels ces électrons perdent de leur énergie et cela se traduit à l'échelle macroscopique par une élévation de la température du conducteur. Élévation qui est principalement fonction, outre des dimensions, de la nature du conducteur et de sa structure atomique. Le conducteur électrique oppose ce qu'on appelle une résistance au passage du courant. La résistance électrique est mesurée dans une unité qu'on appelle Ohm, en hommage au physicien allemand de la première moitié du XIXe siècle, Georg Simon Ohm. Et plus le nombre d'Ohm est élevé, et plus le courant a du mal à passer. Ainsi, la résistance des isolants électriques est caractérisée en méga-Ohm ou méga-Ohm. Et pour revenir à nos conducteurs électriques, pour une même taille de conducteur, la valeur de la résistance sera différente si c'est par exemple du cuivre, de l'aluminium ou du fer. Et le phénomène d'échauffement des conducteurs, au passage du courant, a été décrit par le physicien britannique James Prescott Joule, ou Joule pour les franco-français, en 1841 dans le périodique Philosophical Magazine and Journal of Science. Tout le monde connaît des applications à cet effet Joule. Je pense notamment aux grippins et aux radiateurs électriques. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le chimiste et physicien britannique Augustus Matheson travailla, lui, sur la conductivité des matériaux, c'est-à-dire leur aptitude à conduire le courant électrique. En 1858, il publia un article dans le périodique Philosophical Transaction of the Royal Society sur la conductivité des métaux comme le fer, le palladium, l'étain, le platine, le zinc, etc. En 1862, 1863 et 1864, toujours dans Philosophical Transaction of the Royal Society, il publia des articles mettant en évidence la relation qu'il y avait entre la température du conducteur et la résistance que ce dernier opposait au passage du courant. De ces travaux découla la loi de Matheson qui définissait la valeur de la résistance d'un métal en fonction de la température. En fait, cela s'explique par le fait que plus la température augmente et plus la structure moléculaire du conducteur s'agite. Cette agitation thermique rend la course des électrons plus difficile, ce qui se traduit par une augmentation de la résistance du matériau conducteur. Oui, mais si à l'inverse, au lieu de chauffer le conducteur pour en augmenter la résistance, on le refroidissait. Que deviendrait la loi de Matheson si la température du conducteur descendait jusqu'aux environs du zéro absolu ? Aux Pays-Bas, dans le milieu des années 1870, le physicien néerlandais, alors doctorant, Heik Kamerling Honnes, fit la connaissance de son compatriote, le physicien Johannes Diederik van der Waals, alors professeur de physique à l'Université d'Ansterdam. Captivé par les recherches de van der Waals, Honnes le suivit dans l'exploration du comportement des gaz. Et pour les modéliser de la façon la plus correcte possible, il fallait les étudier dans des conditions extrêmes, à extrêmement basse température. Un peu plus tard, devenu professeur à l'Université de l'Aide, une ville à l'ouest des Pays-Bas, Honnes monta un laboratoire de criogénie qu'on pouvait qualifier pour l'époque de quasi-industriel. Il y réunit des physiciens, des chimistes et des mécaniciens. Il fonda une école pour la fabrication des instruments scientifiques. En parallèle à cela, il débaucha un des meilleurs souffleurs de verre de l'époque, Oskar Kasselring de Thüringen en Allemagne, et fonda avec lui à l'aide, une école de souffleurs de verre pour la création de divers instruments pour le laboratoire. A partir de 1892, avec cette équipe, il développa un appareillage qui lui permit de liquéfier plusieurs gaz à basse température, comme l'éthylène, un gaz qui devenait liquide à moins 87 degrés Celsius, en étant soumis à une pression équivalente à trois fois la pression atmosphérique, l'oxygène, qui devenait liquide à moins 145 degrés Celsius, sous une pression équivalente à 17 fois la pression atmosphérique, ou bien l'air atmosphérique qui devenait liquide à moins 193 degrés Celsius à pression ambiante. En 1906, il développa un appareil capable de liquéfier une grande quantité d'hydrogène, un gaz qui se liquéfia à moins 253 degrés Celsius. Pour cela, il utilisa un phénomène thermodynamique connu sous le nom d'effet Joule-Thomson. Alors, on va vite expliquer ce phénomène thermodynamique. Pour une pression donnée, chaque gaz possède ce qu'on appelle une température d'inversion de Joule-Thomson. Je m'explique. On prend un gaz avec sa température d'inversion propre. On introduit ce gaz à une certaine température dans une chambre. Cette chambre doit pouvoir isoler le gaz de telle sorte qu'il ne puisse y avoir d'échange de chaleur avec l'extérieur. De plus, cette chambre peut communiquer avec une autre chambre où un vide y aura été préalablement fait. Si le gaz est à une température supérieure à la température d'inversion, voilà ce qu'il va se passer. On fait communiquer la chambre où il y a le gaz avec celle où il y a le vide. La pression va diminuer. Et du fait que le gaz est, au moment précis où la pression se met à baisser, à une température supérieure à sa température d'inversion, alors la température du gaz lors de cette détente va augmenter. A l'inverse, si le gaz introduit dans la chambre et a une température inférieure à sa température d'inversion, alors lorsqu'on va faire communiquer les deux chambres entre elles, la pression va évidemment baisser et la température du gaz va refroidir lors de cette détente. Phénomène intéressant donc et vous pouvez deviner l'importance de la température d'inversion pour refroidir davantage les gaz jusqu'à leur température de liquéfaction. Sauf que, si la plupart des gaz ont une température d'inversion relativement élevée, de l'ordre de 488 degrés Celsius pour l'oxygène ou 330 degrés Celsius pour l'air ambiant, il n'en va pas de même pour l'hydrogène et encore moins pour l'hélium. Il faut savoir que l'hydrogène a, pour une pression ambiante, une température d'inversion de moins 71 degrés Celsius. Et donc, si on veut réduire la température de l'hydrogène grâce à l'effet Joule-Thomson, il va falloir le refroidir à une température inférieure à moins 71 degrés Celsius. Dans le dispositif de 1906, Ones utilisa de l'air liquéfié donc à moins 193 degrés Celsius pour refroidir suffisamment l'hydrogène bien en dessous de sa température d'inversion pour exploiter l'effet Joule-Thomson et diminuer sa température jusqu'à sa température de liquéfaction soit moins 253 degrés Celsius à pression ambiante. On se rapprochait de la température du zéro absolu soit moins 273,15 degrés Celsius, la valeur de la température la plus basse qui pût exister, connue grâce aux travaux du physicien français Guillaume Amontons depuis le début du 18e siècle. Après l'hydrogène, il restait un dernier gaz à liquéfier un gaz dont les températures d'inversion et de liquéfaction étaient encore plus basses que celles de l'hydrogène à pression ambiante. Ce gaz, c'était l'hélium. Ike Kamerly Honness et son équipe mirent donc au point un autre dispositif au sein duquel l'hydrogène liquide donc à moins 253 degrés Celsius servit d'élément refroidisseur pour refroidir l'hélium en dessous de sa température d'inversion qui était à pression ambiante de moins 230 degrés Celsius. C'est ainsi que le 10 juillet 1908 ils obtinrent de l'hélium liquide à moins 269 degrés Celsius soit à peu près à 4 degrés Celsius du zéro absolu. Mais pour Honness, l'obtention de l'hélium liquide n'était pas l'aboutissement du projet mais seulement une étape car il voulait se lancer dans l'étude de la physique à basse température. Et donc, la porte était à présent ouverte pour aller dans cette direction. Il a cependant fallu 3 ans à Honness et son équipe pour mettre au point fin 1910 un cryostat qui pouvait maintenir l'hélium liquide à basse température. Qu'est-ce donc qu'un cryostat ? C'est une enceinte dans laquelle une très basse température est obtenue grâce à la circulation d'un gaz liquéfié. C'est un peu comme un congélateur mais pour des très basses températures. Mais retour à la question que devenait la loi de Matyssen quand la température descendait jusqu'aux environs du zéro absolu ? En ce début de XXe siècle, le débat faisait rage. De son côté, le physicien britannique William Thomson, plus connu sous le nom de Lord Kelvin, avait en 1902 émis l'hypothèse que si le refroidissement du conducteur électrique améliorait la circulation des électrons et donc diminuait la résistance du conducteur, à une température égale au zéro absolu, cependant, les électrons devaient se figer. Le courant électrique devait devenir nul, impliquant une résistance infinie. Dès le premier semestre de 1906, soit moins de deux ans avant la mort de Lord Kelvin, Ike Kamerling-Honnes, avec son assistant Jacob Klee, s'était intéressé au comportement résistif des métaux à des températures en dessous de zéro degré Celsius et a leur faculté de conduire le courant électrique dans ces conditions. Dans un premier temps, Onnes abondait dans le sens de Lord Kelvin. La résistance du conducteur devait décroître pour ensuite croître à l'infini au voisinage immédiat du zéro absolu. Profitant des possibilités que la liquéfaction de l'hydrogène offrait en termes de basse température, Onnes est clé expérimentaire avec des fils très fins d'or et de platine. Ils injectèrent un courant dans les fils électriques afin de mesurer les différentes valeurs de résistance à l'aide d'un gavanomètre à des températures comprises entre 0 degré Celsius et moins 259,24 degré Celsius. Comme attendu, la valeur des résistances baissait avec la température. Cependant, ainsi que nous l'avons vu, il a fallu attendre la fin de l'année 1910 et la mise au point du cryostat à hélium liquide pour pouvoir expérimenter en dessous de moins 259 degré Celsius. Dès le 2 décembre 1910, Onnes et son équipe expérimentèrent à nouveau avec l'or et le platine qui furent plongés dans le cryostat et ce, pour compléter les mesures déjà prises en 1906 entre moins 259 degrés Celsius et quasiment moins 272 degrés Celsius, soit très très proche du zéro absolu. À nouveau, un courant électrique fut injecté dans l'or et dans le platine afin de mesurer leur résistance. Les résultats de l'expérience furent inattendus. En dessous de moins 269 degrés Celsius, la valeur des résistances tendit vers une constante. Pour Onnes, cette constante était certainement liée à des impuretés dans l'or et dans le platine, mais il estima à présent que la résistance de l'or comme celle du platine devait devenir nulle à la température du zéro absolu. En tout cas, la théorie de Lord Kelvin qui voulait que la résistance du conducteur électrique devienne infinie en se rapprochant du zéro absolu venait de partir en fumée. Heick-Kamerling-Honnes voulut alors expérimenter avec un métal pur. Il choisit donc d'utiliser du mercure, métal liquide à température ambiante et pour lequel le laboratoire de l'Aide avait l'expérience nécessaire quant à sa purification par distillation. Et donc, le 8 avril 1911 fut la journée de cette nouvelle expérimentation. Le mercure fut mis dans une structure en verre avec une électrode à chaque extrémité pour injecter le courant et mesurer la valeur de la résistance. Au tout début de cette journée, le mercure ainsi encapsulé et un fin fil d'or furent plongés dans le cryostat. La température dans le cryostat se mit à descendre et les valeurs des résistances furent relevées. A 11h20, la température y était descendue à moins 133 degrés Celsius. En début d'après-midi, la température y était à moins 268 degrés Celsius. A moins 268,85 degrés Celsius, le collaborateur de Honest, Gilles Holst, prit une nouvelle mesure de la valeur de la résistance de l'or et du mercure. Puis, un autre des collaborateurs de Honest, Cornelis Dorstmann, fit descendre la pression dans le cryostat pour réduire la température jusqu'à moins 269,15 degrés Celsius. A 16h précise, les résistances furent à nouveau relevées par Holst et là, Honest nota sur son carnet pratiquement zéro. Les résistances du mercure et de l'or avaient quasiment disparu. Aik Kamerling Honest rapporta ses résultats dans une des nombreuses publications de Communications from the Laboratory et prépara une nouvelle expérience similaire qui se déroula le 23 mai suivant avec des appareils de mesure et un mode opératoire plus précis. Cette fois-ci, l'équipe commença l'expérience à moins 268,85 degrés Celsius et explora les très basses températures jusqu'à moins 270,05 degrés Celsius. Puis, l'équipe continua l'expérience en faisant très lentement augmenter la température. Aik Kamerling Honest nota sur son carnet à moins 269,15 degrés Celsius rien à signaler concernant l'augmentation de la résistance. À moins 269,10 degrés Celsius et rien non plus. À moins 269,03 degrés Celsius la résistance commence à apparaître. Honest rapporta que juste au-dessus de moins 268,95 degrés Celsius la résistance du mercure était une fraction de 1 cent millième de sa valeur à 0 degrés Celsius. Puis, 0,1 degrés Celsius après, la valeur de la résistance était presque multipliée par 400. Honest écrivait aussi dans son carnet que l'équipe avait testé l'installation, le cryostat, les connexions et les éventuels courts-circuits sans rien trouver d'anormal. Gilles Holt vérifia et revérifia ses instruments et ses calculs. Mais il fallait se rendre à l'évidence, ce n'était pas une anomalie liée à l'expérience. La résistance du mercure avait bel et bien disparu en dessous de moins de 169,03 degrés Celsius. Dans un premier temps, Honest désigna le phénomène avec le mot « superconducteur ». Puis, vers 1914, dans ses publications, il utilisa le mot de « supraconducteur ». Le 26 octobre 1911, l'équipe recommença l'expérience et produisit la courbe d'évolution de la résistance en fonction de la température. Et moins d'une semaine après, Eich Kamerling Honest présenta sa découverte à l'élite scientifique de l'époque lors du premier congrès Solvay qui se tint à Boussel du 30 octobre au 3 novembre 1911. Du fait que la résistance disparaissait aux environs du zéro absolu, Honest suggéra une application de la théorie des quantas analogue à celle faite par le physicien allemand Walter Hermann Nerst et le physicien suisse Albert Einstein, tous deux présents au congrès Solvay pour expliquer les phénomènes thermodynamiques à très basse température. Cependant, l'intervention du physicien néerlandais ne sembla pas susciter un grand intérêt à cette époque. En mars 1912, Honest chargea Gilles Holst de détailler davantage la zone où la résistance du mercure changeait brutalement de valeur. Mais malgré les efforts, la précision des mesures s'avéra insuffisante pour déceler des détails supplémentaires. Le 3 décembre 1912, les attentions se portèrent sur un morceau de fil d'étain pur dont la résistance à température ambiante était de 0,27 Ohm. Et ce métal se révéla être un supraconducteur à la température de l'hélium liquide en dessous de moins de 168,9 degrés Celsius. A moins de 168,9 degrés Celsius, la résistance de ce fil fut mesurée à 0,00013 Ohm. A moins de 170,15 degrés Celsius, cette résistance tomba à une valeur inférieure à un millionième d'Ohm. Après des mesures minutieuses, Honest et son équipe définiront la température critique de l'étain, la température en dessous de laquelle l'étain était supraconducteur, à moins de 169,37 degrés Celsius. Ils firent de même avec le plomb pour lequel ils ne purent définir une température critique précise qu'ils estimèrent cependant aux alentours de moins de 167,15 degrés Celsius. Mais Honest voulut aller plus loin pour avoir une meilleure approximation de la valeur de la micro-résistance résiduelle de l'étain et fit des tests sur des fils d'étain ayant des dimensions différentes avec des valeurs de résistance supérieures à température ambiante. Mais en dessous de la température critique, il retomba sur une valeur inférieure à un millionième d'Ohm sans plus de précision. Bref, une valeur de résistance résiduelle difficilement saisissable. Cependant, lors des expérimentations, Honest observa que pour chaque température en dessous de la température critique de l'étain, il existait une valeur de seuil du courant au-dessous de laquelle l'étain restait supraconducteur mais au-dessus de laquelle le conducteur se réchauffait avec le passage du courant faisant remonter sa résistance et effaçant ainsi le phénomène de supraconductivité. Cette notion de seuil de courant, l'équipe l'avait déjà observée dans le cadre de l'étude du mercure, ce qui amena Honest à constater que en dessous de leur température critique, le mercure et l'étain se comportaient de la même manière. Nous voici arrivés à la fin de ce premier volet consacré aux aventuriers de la supraconductivité de la première heure avec Kamerling Honest et son équipe. J'espère que mon travail vous a plu. Si tel est le cas et si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter, à partager. C'est comme cela que l'algorithme de YouTube pourra donner de la visibilité à cette vidéo pour qu'elle soit visible par d'autres personnes. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook dont le lien se trouve en description. Pour celles et ceux qui le désirent et qui le peuvent, j'ai mis en place trois façons de m'aider financièrement pour faire évoluer ma chaîne vers une professionnalisation complète et ce, afin de pouvoir continuer à vous fournir du contenu de qualité plus régulièrement. Ces trois moyens sont YouTip, Tipeee et Paypal. Vous trouverez les liens en description. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je retourne sur les routes de l'électron et en attendant le prochain numéro, portez-vous bien. de l'électron de l'électron de l'électron de l'électron de l'électron